et bonjour c'est magna magistère en direct du fige et j'ai aujourd'hui le grand honneur et grand plaisir d'accueillir fibre tigre pour une interview bonjour le tigre bonjour est ce que d'abord pour les gens qui peut-être ne connaissent pas sur ma chaîne mais je pense pas quand même que ce soit le cas est ce que tu pourrais te présenter alors chez fibre tigre je travaille je raconte diverses histoires je fais aussi des jeux vidéo mais concernant le jeu de rôle mon activité principale c'est d'animer un actuel play donc c'est une partie de jeu de rôle filmé qui s'appelle game of roll et quel est ton on va dire ta ton actualité on va dire actuellement en termes de jeu de rôle exclusivement jeu de rôle ben game of roll c'est une campagne fantasy qui est en sa sixième saison bientôt la septième mais on a des spin-off et notamment en fait ce qu'on fait on fait ce qu'on appelle des opsp c'est à dire qu'il ya des marques qui nous contactent c'est qu'ils nous disent par exemple là ton interview sortira après mais mercredi 2 mars par exemple nous allons faire une opsp pour les éditions kiyoun et on est en être ils vont sortir bientôt un manga et en fait on va être dans l'univers du manga et donc on fait ça ce qui est bien parce que ça nous rapporte de l'argent et également par contre on fait aussi des jeux de rôle bénévoles et c'est le cas d'un jeu de rôle qu'on fait sur france info qui s'appelle game of roll les deux tours dans lequel on essaye d'intéresser les jeunes à la politique voilà et ça marche plutôt bien en plus ça se voit par rapport à l'étude tu les as à peu près les chiffres la première et deuxième session puisqu'il ya deux sessions qui sont on peut les revoir sur ton sur ta chaîne et sur la chaîne aussi de l'émobie clément victorovitch mais alors est-ce que ça marche oui c'est ça marche très bien on a de très bonnes critiques positives donc ça c'est intéressant en termes d'audience c'est compliqué parce que en fait dès qu'on touche à la politique les diffuseurs et c'est le cas de twitch avec lesquels j'ai des très bonnes relations mais c'est normal twitch par principe normalement il veut pas trop mettre son nez dans la politique donc on va soutenir le programme même s'il a de la bienveillance envers celui-ci après les chiffres sont corrects pour un actuel play techniquement c'est un jeu c'est du virtuel ça reste du vrai c'est tellement vraisemblable en effet que on pourrait s'y tromper moi j'ai des gens qui connaissaient pas l'émission j'ai mise ils croyaient que c'était un vrai débat politique non non c'est pas en fait c'est effectivement une simulation de candidature à la présidentielle mais ce sont des faux joueurs d'accord et pour ce qui est justement donc la campagne qui se poursuit pour aria ça dit quoi pour l'instant pour aussi sur la chaîne de mv c'est ça sur la chaîne de mister mv et on commencera on reprendra tout doucement avril mai avril mai d'accord donc là ça on en sera à la saison 7 7 d'accord donc là tout est tout est sous donc là c'est sûr parce que il y avait on va dire des non non j'ai souci peut-être aujourd'hui non 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 c'est une solution qui marche très très bien et effectivement l'idée c'est est-ce qu'on fait cette émission de séries enfin comme une série télé fantasy qui vous plaît mais qui coûte cher et on l'a fait à perte ou est-ce qu'on fait plein d'op sp parce qu'en fait qu'il ou nous glena ou casterman ou je sais pas sony playstation ils sont ok pour payer une émission parce que ça coûte assez cher mais en vrai les 10 et il faut quand même avoir des deals conséquents et l'idée c'est de faire plein de petites op sp nous rapporte de l'argent qui permettent de faire après des trucs qu'on kiffe parce qu'il y aura encore darty d'ailleurs parce que tout le monde l'attend darty un peu de latence c'est des grands groupes qu'on est en train de régler ça je crois que ça beaucoup plus quand même à la communauté comme ça c'était assez inattendu et du coup voilà on avait tout à fait et l'intégration de l'artiste est plutôt bien fait voilà on est on était assez content c'est pas c'est pas cyber ghost donc pour l'instant on sait pas s'ils seront là pour la saison prochaine pour soutenir l'émission c'est si quand même où ce sera peut-être pas darty peut-être darty je peux pas vous le dire pour l'instant on en vient un peu au jour le jour j'ai beaucoup d'op très cool mais ouais ok est ce que tu pourrais un peu définir ton et nous raconter ton parcours justement en tant que rôliste et quel comment tu es arrivé toi quel a été le biais c'est que tu es expert comment dire de tout ce qui est on va dire narration interactive que ce soit en jeu vidéo et même en livre papier du coup comment toi tu es entré dans le monde du jeu de rôle alors moi très tôt j'ai une boîte de l'oeil noir j'avais 7 ans c'est même trop tôt je pense mais comme du coup j'avais la littérature chez moi à ce sujet j'ai évidemment j'ai beaucoup aimé d'être l'héros dont j'en suis devenu quasiment un expert je pense et en tout cas je vais à ce qu'on s'appelle là j'ai un t-shirt fighting fantasy fest le salon du livre dont vous êtes l'héros en angleterre et vers les années 2000 je me suis mis à ce qu'on appelle la fiction interactive textuelle donc ce sont des open world un peu comme gta mais une forme de texte et cela aussi je j'ai beaucoup travaillé dans ce secteur et j'étais j'ai pour moi dire un peu seul sur le sujet donc j'ai cité par exemple les grands les grands titres en jeu vidéo qui justement sont sur ce principe comme alors le c'est pas que la fiction interactive textuelle je vous invite à tester un jeu qui s'appelle qui est sam barlow il s'appelle aile a i s l e donc c'est comme une aile de supermarché d'accord dans le supermarché c'est étonnant c'est la tragédie de ces grands auteurs qui écrivent leur meilleur jeu et c'est leur premier parce que moi je pensais que tes créations justement était fondée sur ce principe justement quand même d'interactivité non là on va dire d'arborescence la narrative la fiction la fiction interactive textuelle c'est un peu au cinéma ce que le cinéma expérimental c'est un peu aux jeux vidéo ce que le cinéma expérimental est au cinéma c'est à dire que ça nous permet de faire bouger les choses de faire des expérimentations faire des choses très intéressantes quand on a la culture mais on ne pourra jamais vendre ça et effectivement quand je quand je me mets à faire un jeu vidéo la question je me dis c'est il faut qu'il soit accessible qu'il soit amusant voilà il faut pas forcément qu'on ait des expériences extraordinaires fait repousse les lignes donc c'est un peu différent d'ailleurs quelles sont les prochaines choses aussi dans lequel tu veux participer en termes de jeux vidéo si tu peux en parler et des choses qui vont sortir le jeu j'ai un jeu qui s'appelle firebird qui est vraiment une histoire très simple presque linéaire se passe dans la cibérie mythologique et j'ai un autre jeu qui s'appelle antioch qui est très intéressant parce que antioch c'est on c'est un jeu qui joue à deux on est deux flics dans une ville ce que j'aime beaucoup c'est le traitement le traitement du cinéma policier parce que en fait en policier on a enfin c'est pas un traitement américain basé sur l'action les guns et la vengeance c'est pas un traitement britannique qui est basé sur le plié d'eau c'est un traitement qui est basé sur le sur l'approche française du polar c'est à dire à la maigret où on discute avec les gens c'est très terroir quoi d'accord très terroir français voilà exactement il manque la bière et les sandwichs non il ya ça il ya la bière et on a implémenté 12 restaurants d'accord ok et donc justement à ce propos quel pont tu fais justement avec toutes les activités que tu as en termes donc de narration interactive et le jeu de rôle comment ça t'aide est-ce que c'est ce que c'est plutôt le jeu de rôle qui va t'aider à justement à faire des fictions ou est-ce que c'est l'inverse c'est le on va dire ce que tu fais dans le jeu vidéo ou dans d'autres médias qui vont t'aider on va dire à écrire des scénarios de jeu de rôle et à continuer la gamme aria par exemple ça c'est pour entretien plus ou moins ce qui est intéressant dans le jeu de rôle ce qui est très gratifiant pour moi c'est que quand je travaille dans le jeu vidéo j'écris un scénario et cinq ans après le jeu sort là j'écris un scénario et la semaine d'après je les jouais il faut que j'écrive un autre scénario et je trouve ça très bien parce que ça permet tout de suite pas comment dire si on se plante au moins c'est passé et si on réussit c'est très formateur c'est une école intense c'est à dire que je travaille tout le temps mais c'est très agréable et donc est-ce que justement le peut-être le jeu de rôle permet de s'améliorer à chaque fois qu'on fait le test par rapport au scénario de base est ce qu'il ya des développements supplémentaires que est-ce que ça t'arrive en fait de rejouer deux fois sur tout le même scénario en test en fait je crois que l'actual play qu'on mène c'est toujours du jeu de rôle parce qu'il ya mille formes de jeu de rôle mais on s'éloigne du jeu de rôle c'est à dire que je vais arrêter de parler parce qu'il ya une petite alarme c'était vraiment inutile merci super ok donc le ce que je voulais vous dire c'est que nous on essaie de s'éloigner du jeu de rôle tel traditionnel c'est à dire avec écran de jeu on a enlevé l'écran on a rajouté une musicienne en fait on veut créer une sorte d'objet de séries télévisuelles dans lequel les acteurs ne connaissent pas le scénario du coup la question est ce que c'est encore du jeu de rôle ce que certains disent voilà il ya des vraiment des anti actuels play à fond qui disent bah non c'est pas du jeu de rôle j'en connais un j'en ai sur ma communauté et voilà qui eux jugent que c'est pas du jeu de rôle donc qu'est-ce que tu as à leur répondre et ben il je trouve que vous avez raison parce que en fait moi quand je fais une partie de jeu de rôle avec des amis c'est pas du tout les conditions de l'actuel play c'est à dire que en fait il ya cette fameuse théorie ludo narrativiste simulationniste le drôle c'est à dire que vous la connaissez puisque vous êtes des experts et en gros l'actuel play il ya un quatrième point qui est le spectacle c'est à dire qu'en fait autour de la table les gens qui jouent et le mj sont conscients qu'ils sont regardés et ils ont sacrifié un peu du jeu du narratif et des simulationnistes si les gens arrêtaient de hurler on pourra continuer et on leur est en fait pour pour le pour le spectacle donc effectivement c'est très différent du pas c'est un peu différent aujourd'hui ça va l'être de plus en plus c'est ce sera drastiquement aujourd'hui et j'irai même encore plus loin aujourd'hui en plus du spectacle on essaie de plaire aux clients alors par rapport à ton votre participation on va dire à plusieurs surtout la gamme arrière chez eldertar est ce qu'est ce que tu peux dire ce qui va sortir il ya eu des annonces qui ont été faites sur la suite de la gamme arrière plus on va dire donc c'est comment ça va c'est à son nom mais chaque donc pour 1979 déjà que j'attends avec impatience et pour le donc le dernier donc c'est les chasseurs de monstres exactement est ce que tu il y avait un autre nom si c'est pour ça ça m'est passé par leader c'est leader voilà c'est ça c'est j'avais chimère en tête mais c'était pas la bonne c'est pas donc qu'est ce que tu peux dire quand la souscription aura-t-il lieu si tu le sais dans ce sens mais j'en ai et rangement je suis pas en train de vous dire ah je sais pas alors que je sais je sais vraiment pas il ya pas de date de fixer pour l'instant non mais je sais par contre j'ai relu les bouquins non qui sont presque fini donc c'est ce sera pas en tout quoi avant la fin de la souscription du jeu vidéo là oui et puis il y aura peut-être une petite attente aussi voilà tiens d'ailleurs en parlant de la souscription donc pour le jeu vidéo aria oui peux-tu en dire quelques petits mots parce que ça a été aussi visiblement un gros succès il ya beaucoup d'attentes sur le non c'est un jeu vidéo qui est bien avancé donc c'est un jeu vidéo qui est bien parce qu'il n'est pas ultra ambitieux tout en étant novateur et ça c'est bien c'est à dire je j'aurais été mal à l'aise de faire un jeu vidéo trop ambitieux et finalement de singer les grosses productions et s'ils respectent bien l'esprit game of role donc c'est une simulation de c'est une simulation de jeu de rôle dans lequel on a quatre joueurs qui vont prendre des décisions parfois conflictuelle autour de sujets dans une aventure d'accord et donc en plus j'ai eu pas mal de guest stars pour les doublages visiblement ça a l'air d'être assez attendu c'est quand même assez je vais te dire dans toute transparence je gère ça de très loin moi personnellement je suis très focus sur les émissions il faut qu'elles aient mieux ah oui pour l'instant c'est les émissions donc c'est les vidéos t'as délégué en fait les émissions elles sont le porte étendard à la fois des produits et papier du jeu vidéo donc il faut qu'elles existent donc c'est ça sur lui c'est sur ça que je me bas et c'est aussi même si j'ai beaucoup de respect pour les industries du livre et du jeu vidéo et j'en viens c'est aussi vraiment comment dire un jeu vidéo on peut dire vous savez quoi on va pas le sortir maintenant mais plutôt dans un mois et ça arrive tout le temps ou dans trois mois ou dans six mois une mission si on a dit qu'elle était telle date il faut qu'elle soit telle date et on a une sorte de rouleau compresseur du calendrier qui fait que on suit les événements d'accord alors pour terminer justement comment toi tu vois l'avenir du jeu de rôle justement puisque tu as proposé une nouvelle proposition donc du jeu de rôle spectacle du coup qu'est ce que comment le jeu de rôle on va le jouer à notre table à ton avis dans les cinq dix ans à venir déjà ça va se féminiser au niveau des joueurs du joueur je dis pas qu'il ya pas de jeu ça c'est déjà fait oui alors ça c'est vrai mais c'est pas aussi vrai non plus c'est à dire que il ya un effort qui est fait mais il ya aussi étonnamment une résistance c'est à dire que alors moi je suis pas un militant mais je vois beaucoup de gens qui disent pourquoi vous féminisez meneur ou je sais pas quoi donc il ya quand même on va dire un travail sur les mentalités à faire mais il ya une nécessaire féminisation c'est à dire que chez toi tu as la chance d'avoir des femmes autour de ta table mais tu vas dans une boutique de jeux de rôle sur les sur dix personnes tu vas à 8 hommes voilà c'est un peu c'est un peu voilà donc c'est et comme un humain sur deux est une femme ce qui est intéressant c'est que si ça se féminise il y aura plus de gens qui joueront aux jeux de rôle c'est fatal ça se féminise fatalement aussi il ya peut-être d'autres thèmes je veux dire moi je trouve que je n'ai pas de ressentiment envers donjons et dragons mais le jeu drôle il est malade de donjons et dragons c'est à dire que dans vraiment c'est 70% des ventes donc c'est une seule voire 80 voilà n'importe quel secteur où il ya un produit qui a le monde qui a un monopole à 80% c'est un souffle voilà oui ensuite donjons et dragons c'est un il est malade aussi de son succès puisque il change mais il change très peu et donjons et dragons c'est encore un jeu vitre c'est encore un jeu dans lequel tu gagnes de l'expérience quand tu tues des choses tu vois et ça c'est une façon de s'en soustraire alors très largement si le mj le décide certes mais en fait ça on a un système de jeu qui est pensé pour que tu décapites un gobelin et tu vas recevoir des points d'expérience et tu vas pouvoir devenir plus puissant c'est à dire que c'est une façon efficace ça ne reproduit pas alors que pourtant dans la pratique je connais beaucoup de mj qui font donjons et ils n'utilisent pas ces règles là du tout d'accord mais depuis très longtemps ce que je veux dire c'est qu'un quelqu'un un nouveau joueur il achète donjons dragon oui c'est stricto sensuel à l'être on est d'accord ça reste dans les règles du coup est-ce qu'il faut pas le faire évoluer ou bah voilà c'est ça c'est à dire faire disparaître il y a une nécessaire évolution et en plus ce qui est rigolo c'est que il y a en fait dont j'ai vraiment il est en train de naviguer vers un précipice c'est à dire qu'il commence à dire vous savez on a dit que les elfes noirs ils étaient méchants mais en fait il peut être gentil parce qu'il ya des questions raciales tu vois mais mais on peut encore décapiter des gobelins pour gagner des points d'expérience mais bientôt ils vont dire bon les gobelins finalement c'est aussi une race faut les respecter donc en fait si en fait à un moment on n'aura plus personne à décapiter et donc non on va peut-être devenir ultimement en fait un jeu politique justement un jeu de rôle où on tuira par nécessité et finalement ce qu'on essaie nous en tout cas de faire dans un arrière qui est en partie et que c'est à dire cette idée de combat mais pas enfin le combat c'est la plus mauvaise des solutions pour résoudre un conflit voilà il faut que ça évolue de manière générale et surtout dans le plus représentatif d'entre eux qui est bonjour ça c'est sûr voilà mais voilà et si effectivement au moment où il y aura la crise cette crise de prise de conscience et de rejet ce sera le moment peut-être à certaines ip je pense à l'appel de cthulhu qui est déjà bien positionné je pense à warhammer qui sont en train de faire un gros comeback pendant que tous les c'est plutôt l'investigateur qui meurt puisque le monde oui voilà c'est au moins la parité finalement on est tous destinés à mourir socrate est mortel c'est vrai voilà je te remercie en tout cas beaucoup si tu as un dernier mot à ajouter merci merci magna magistère de me suivre depuis si longtemps on s'est pas rencontré par hasard non non c'est clair et je suis vraiment très très fier en tout cas d'avoir pu t'interviewer aujourd'hui c'est vraiment très très sympathique et ça marche c'est super voilà merci beaucoup merci à et donc bon fige j'ai à bientôt salut